Bonjour à tous, retour à bord d'Alpinaren, aujourd'hui je vais chercher Pierrot et on va faire la chaîne de voitures sympathiques, un june sur la chaîne, parce que là elle est vraiment en meilleur état Allez c'est parti, je vous en mets On se croit que les vidéos commencent dans la descente Ouais j'ai l'impression, ça va devenir la mascotte à Twingo En fait c'est le totem qui est devant chez moi Normalement une mascotte ça ne bouge jamais, ah bah c'est ça C'est ça On n'est pas parti, il touffe déjà le capot là Non je vérifie, parce que ça fait 6 mois que je n'ai pas vérifié l'huile Il y en a à revendre de l'huile Alors on refabrique ? Ça c'est pas bon signe quand ça refabrique Moi je suis un enfoiré de cette voiture, c'est que depuis l'Alpinaren je n'ai pas regardé rien Je n'ai rien regardé Ouais finalement il n'y avait pas besoin On y va ? Oh Pierre, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu Sérieusement ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Ça fait depuis avant Noël Bah avant Noël, c'est ça Donc aujourd'hui on va chercher une voiture Et cette voiture qu'on a eu grâce à vous C'est un abonné de la chaîne qui m'a contacté Merci les écolos avec les ZFE du bazar Il y a plein de bagnoles qui partent à la poubelle Et là, mon abonné Christophe qui m'a contacté A cette voiture Ht9 en 1994 C'est ça, première voiture C'est la photo que vous avez vu sur la communauté Voilà, on a une voiture 9, donc une 205 Neturbook en 1994 Et puis bah Comme il y a des réparations à faire Et c'est une voiture qui est une première main Donc en tout cas pour bon état je pense La carrosserie a l'air d'être bien meilleure que celle qu'on a Celle qu'on a Celle qu'on va faire Il y a pas de mal hein Du coup il m'a contacté en me disant Bah moi je ne peux plus en servir Parce que je vis en pleine ZFE Et est-ce que ça t'intéresse ? On va aller voir cette voiture Et on a tout fait pour la récupérer du fil Tout est prêt pour repartir avec Si on s'entend sur le fil Et tout ça Et bah on est parti On est avec nos vieilles Luminaren On est toujours là Amorable Amorable Peut-être que Vincent Lafrabeau ira à Luminaren 2023 Pour l'instant Pour l'instant ça va Donc c'est intéressant quand même une voiture Premièrement Et la mettre encore sur le pipe Le pipe pour la centralisation Pour la centralisation Donc ça c'est plutôt parfait Et il y a tout l'historique C'est ça qui m'intéresse Tout l'historique de la voiture Depuis que Christophe l'a acheté Ce qui est assez exceptionnel quand même Première main Tout l'historique Et On fait rarement mieux Bah moi je faisais ça il y a 15 ans Mais bon maintenant 205 Tout le monde s'en fout Et bah on se retrouve chez l'abonné Chez Christophe On est avec l'ancien propriétaire Christophe Abonné à HN Depuis peu Quelques mois Et du coup C'est la 205 Turbo D Alors la nôtre toute pourrie Qui t'a amené à venir Enfin discuter avec nous Pour nous proposer Cette voiture C'est ça C'est ça Cette voiture tu l'as depuis le début en fait Bah je l'ai depuis Ht9 Ht9 Donc on vous montrera Tout à l'heure Tous les documents Parce qu'on a tous les documents Et on a même le pli D'origine Sur toute la 205 Qui devra avoir le pli Il y en a qu'une Enfin toutes les Peugeot Il fonctionne C'est la 405 Il fonctionne Il faut toujours viser bien correctement Mais il fonctionne Et quand il pleut Ca marche mieux quand il pleut C'est les ondes Ca va plus vite Ca prend l'eau Peut-être En tout cas il fonctionne toujours On se pose la question Bah alors du coup ça fait bientôt 30 ans que tu as Mais pourquoi Maintenant tu la Pourquoi tu la vends maintenant quoi La ZFE La ZFE La ZFE La ZFE Aura tuer Aura tuer Notre union Avec cette 205 C'est dommage Parce que tu vis en pleine ZFE Du coup tu peux plus t'en servir Voilà Sauf faire un totem dans ton jardin Ou dans ta chambre Depuis janvier Depuis janvier c'est très compliqué Comme elle a pas 30 ans Je peux pas la passer en collection Et vu que c'est une gaiselle C'est une gaiselle C'est une gaiselle C'est une gaiselle Elle a 29 ans au mois de mai 2023 Donc du coup la question se posait De savoir ce qu'on en faisait Pendant un an et demi Sachant que En discutant avec Pocoto Avec le club des 205 je crois Ouais Le club de France Le club de France Il m'avait dit que Les gasoil Ce serait peut-être même impossible De les passer en carte grise collection D'ici un an Donc Du coup La décision a été difficile à prendre Et un jour En regardant sur Youtube Comme complètement par hasard Enfin Si je suivais déjà la chaîne Depuis quelques temps J'avoue Et j'ai vu ta vidéo Sur la 205 La TD Tu sortais Tu fais un fond du jardin Et j'ai dit à ma femme J'ai dit Ben tiens C'est la même que la nôtre Elle est pas en meilleure Elle est pas en meilleure Et puis je lui dis Ben je sais pas pourquoi Mais je suis sûr Parce qu'on lui cherchait Finalement une porte de sortie Et Digne de son nom Et je dis Ben je sais pas pourquoi Je suis persuadé Qu'il serait intéressé Par cette voiture Donc on s'est contacté Avant Noël On s'est contacté Alors à l'époque auto J'ai essayé de Me voir sur le parking J'ai mis la voiture en évidence En me disant Et moi J'ai fait un premier What's up qui était un peu compliqué Et puis voilà J'ai été clair sur l'histoire de la voiture Et puis Finalement je me dis que C'est le final Et moi c'est ce qu'il fait C'est en fait une voiture Qui a eu un historique limpide Et surtout premièrement Le but Nous Enfin moi vraiment Elle va rentrer dans ma collection Même si au début Je disais que les phases 2 J'en voulais pas Et le but c'est de la faire aussi belle Que avec cette blanche Et pour ça Ben La boucle sera bouclée Du coup il y aura tout Les 205 possibles Dans la collection Autant la tournée Et la pabelle On va la faire pour la pinarène Mais c'est là Il faut qu'il reste Ah oui Elle est dans son jus Mais elle a C'est une bonne base Après c'est vrai que Comme tu m'as demandé des photos Finalement j'en ai qu'une seule De l'époque où elle était Et c'est celle qu'on avait mis sur la communauté Et qu'on n'a pas certainement sur Sur les miniatures Je l'ai reprise Elle a En plein de jours Elle a lui ressorti Non mais c'est bien Mais après j'en ai pas Bah t'en auras bientôt T'auras des films Ouais J'en ai une Elle va encore plus exister On voit juste le bout du clignotant Parce que je suis à côté Mais voilà C'est vrai qu'à l'époque Aujourd'hui On prend pas de photos des voitures Bah oui Aujourd'hui j'en ai plein des autres Avant la chaîne On a un appareil photo dans la poche Ouais Ouais C'est ça aussi C'est surtout qu'avant On mettait dans des disques durs Et quand tu perds le disque dur Tu perds toutes les photos La chaîne elle a commencé comme ça Ouais c'est ce que j'ai vu On a planté un disque dur Et j'ai dit à Pierre Elle t'a planté deux photos Et après j'ai eu l'accident avec l'AVM Où le disque dur Il a fini plié comme ABM Et après on m'a dit On fait une chaîne YouTube Et on met une chaîne YouTube Comme ça Et vu qu'on est les gros vignols Bah on a pas vu qu'on l'avait pas mis en privé Qu'on a mis en public Et c'était le camion vincent Et ça a fait 300 000 murs Et finira pas en stocker celle Ça m'a fait flip de qu'elle parte Bah déjà là où je ne sais pas Ou qu'elle parte à la casse Parce que si tu vas à des chaînes et positionnaires Il t'achète pour 6 mois Et puis dans 6 mois Il achète une maturité Oui Par exemple aussi Et là c'est le beau dossier Je vous ai parlé Christophe Photodéploie Oui C'est magnifique C'est magnifique Regarde toutes les factures Bon comment Bon on ne voit pas ça plus tard C'est beau Mais ouais C'est classe quoi 30 ans de factures Tout passionné N'avoir cette lecture Une première main Voilà Il y a une larme ou pas ? Non Presque Ah si Mais il a mis les lunettes Ouais Tu vois pas les larmes C'est ça ? Ouais On va faire un petit tour de la voiture Maintenant que les papiers sont prêts C'est la cour qui m'a fermé C'est pas calme Ouais Je vais mettre mon sac devant Même la moquette est nickel Derrière comme ça Regarde même la moquette est nickel Ouais Elle a toujours eu ses tapis semble-t-il Ça l'a bien conservé Bon il y a le vernis du capot quand même Alors les vernis qu'on craque les premiers C'est ceux qui avaient été refait Voilà C'est bien le capot qui avait été refait avec le toit et le top Ouais Trois là Trois du dessus Voilà Voilà la bête 220 000 ? 220 000 220 000 205 205 C'est bien ? T'as fait deux trois dernières tours pour qu'elle arrive à 205 dans la cour C'est ça Ça y est Oui Oui c'est ça Ça peut arriver Mais oui ça veut plus en venir Ça dépend où on va C'est nickel Ouais C'est beau hein C'est beau mais il fait froid quand même Je t'ai mis dans la Heureusement qu'il y a un stabilisateur sur la caméra Ça bouge Je t'ai mis dans la bâtre d'un Allez le coup de déclé Ah ouais c'est ça C'est ça C'est là 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 Ca c'est le corps qui est cassé Ah ouais Je l'avais perdu on le voit Ce truc là Ah ouais 205 un jour 205 toujours donc tu disais tout à l'heure là on n'a pas dû filmer la toute première voiture c'était j'ai une 205 j'ai une 205 esser qui était celle de mes parents tout au début de mon permis et qui a fini donc du coup après celle ci et ben ils ont racheté une 205 noeud cette fois ci donc une esser de 90 donc c'est peut-être 87 de mémoire 90 que j'ai gardé en 94 que j'ai rendu à 80 kilomètres 80 km j'ai acheté ceci 0 km toute une vie sur la route en 200 sur la route en 200 toujours une 205 dans depuis que j'ai le permis j'ai toujours une 205 donc ça va continuer encore c'est pas forcément la mienne donc il y a chez la calme moi car mon nom sur la carte de vie après bon les enfants la fibre aussi ils ont voyagé dans une 205 tous les jours j'ai posé mes fesses sur tous les sièges de la voiture mais quand on roulait ils ont eu le permis ils ont pris la 205 j'ai appris à conduire sur la 205 ma fille après conduire sur la 205 si on n'avait plus la garder il y en a rien d'autre c'est pas grave c'est autre chose c'est une 205 voilà bon on va vous laisser tranquille et puis allez ça sera à une rétro carte vous la c'est ça c'est un projet de peinture oui sinon il faut l'apprendre que quand il pleut c'est quand il pleut elle est nickel mais du coup je sors jamais une voiture quand il pleut et qu'il fait nuit du coup c'est officiel elle va repartir elle va repartir on remet un petit peu comme à chaque fois c'est toujours le passage on commence à rouler cette voiture j'ai fait 50 mètres donc ça a l'air d'enrouler bon les silents en bloc du coup du train on 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 impeccable bon elles ont un point commun c'est des voitures fume noir c'est des pièvres des vraies pieuvres ah tiens fait nous une petite démo là ça marche tout là elle est charlée cette voiture là on a fait le tour de Twingo Benetton non c'est pas ta voiture qui sonne c'est assez aléatoire comme truc là tu cherches tu cherches et à un moment donné ça marcher et tu remarche voilà c'est bon c'est ça la technologie service de l'homme il y a une triste 205 sur un plateau je pense qu'elle a vomi ses jantes voilà on arrive donc on a fait 107 km depuis le départ dans l'ensemble la voiture roule bien il y a un problème avec le bouchon du vase d'expansion là ça va pas être le bon ça dégueule quand elle est dans les enfin ça dégueule pas ça pas s'ornifleur donc c'est à dire j'ai vu tout à l'heure que le joint il était trop gros pour le pour le trou donc du coup ça doit mal poser ça ça doit être vu purement après elle roule bien le train en fait un bruit d'enfer je pense que si j'en bloque des barstap et les biellettes aussi doivent être mortes bon bah après il y a un gros entretien à faire mais ça peut faire une belle voiture sortie de ça voilà les biellettes sont cuites ça claque t'as l'impression que c'est neutre et donc et Sous-titrage ST' 501